Alors que de plus en plus, j'ai l'impression que la fabulation est beaucoup liée aussi aux mensonges. Avant, je pensais que dans l'écolo, il fallait forcément un thème en fil conducteur. Ça peut être pirate, où tous les animateurs et animatrices sont déguisés en pirate. Et toutes les activités tournent autour du thème pirate, etc. Très souvent, quand il y a un thème, les animateurs et les animatrices sont souvent déguisés. Ils ont leur rôle attribué et dans ces moments-là, ils ne sont même plus du tout de l'animatrice, mais vraiment de la pirate jacquotte. Maintenant, je pense que ça forge une hiérarchie encore plus grande entre les enfants, notamment pas bouguisés, et les adultes. Et en plus, ça a un lien pour moi direct avec la société de surconsommation, où on cherche toujours à mettre des étoiles dans les cieux, à surenvelir la réalité. Aujourd'hui, je fais vraiment une distinction entre imaginaire et fabulation. Un imaginaire, chacun, chacune, peut y entrer et sortir quand il a envie. Il est maître de pouvoir aussi changer l'imaginaire, de se l'approprier, etc. Alors que de plus en plus, j'ai l'impression que la fabulation est beaucoup liée aussi aux mensonges. On peut prendre l'exemple du Père Noël, ou même du Tahu dans la montagne, où finalement, quand on apprend que c'est faux, ça fait plutôt mal. Et c'est drôle seulement pour ceux qui font croire aux autres.